Entrons donc si vous le voulez bien dans le vif du sujet. Et il se résume avec cette phrase, que vous soyez découragé de ne pouvoir sortir d'une situation qui vous dégoûte malgré toutes les choses que vous avez essayé et qui n'ont abouti qu'à vous prendre un mur en pleine face, fatigué, découragé et égratigné jusqu'au sang, la catégorie A de l'intro, ou bien que vous n'en puissiez plus d'un comportement préjudiciable auquel vous ne pouvez résister, le petit B de l'intro. Dans les deux cas, ça signifie que votre subconscient trouve une satisfaction dans la situation ou la chose en question et qui dépasse votre champ de perception, votre conscience, votre ego ou Hané. Vous êtes très loin d'imaginer la chose que votre subconscient recherche dans soit ce qui vous enlise dans votre situation actuelle, soit ce qui vous pousse à boire, à fumer, à trop manger, à perdre les fortunes au casino, à frapper votre femme ou vos enfants, à jouer à la console 10h par jour, à vous droguer etc. La liste est malheureusement sans fin. Même sans connaître cette chose précise, vous pouvez toutefois être certain d'une autre. En générant ces situations ou comportements, votre subconscient cherche à satisfaire un besoin, c'est-à-dire quelque chose que lui-même a qualifié de tel. Et c'est très personnel, c'est votre concept à vous. Excepté les besoins primaires communs à tous les hommes, c'est-à-dire la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil et l'élimination, chacun a ses autres propres besoins qui peuvent être opposés d'une personne à l'autre et cette diversité est rendue par l'adage, il faut de tout pour faire un monde. Et ce besoin émane de quoi ? D'une mémoire acquise à un moment donné et qui a colonisé votre subconscient, qui donne l'ordre au directeur général de matérialiser une chose, même si vous savez pertinemment qu'elle est non grata. Une croyance erronée qui dit que vous êtes contraints d'être, avoir, ressentir ceci ou cela pour continuer de vivre, que sinon vous allez mourir. Qu'il ne peut en être autrement car c'est la seule vérité pour Onigipidi, le subconscient, et donc la seule option qui soit. Même si nous savons qu'il en existe une infinité dans le champ des possibles. C'est-à-dire que s'il pense que tel ou tel besoin, même totalement factice, doit être comblé pour pouvoir survivre, il pourra échafauder des plans qui pourront s'étaler sur des décennies et même aller jusqu'à organiser une vie entière pour le satisfaire, même si aux yeux de votre intelligence, si celle-ci prenez conscience de ce fameux petit besoin caché, il s'agit d'une futilité, ineptie, incongruité, fausseté absolue. Cette croyance fut généralement acceptée à un très jeune âge, à l'époque où vous étiez trop petit pour en distinguer le bien fondé. Cette croyance, cette mémoire erronée pourra diriger la vie d'un homme, sa carrière, sa santé, tous ses goûts et préférences, son pays de résidence, ses finances, etc. simplement pour essayer de mieux satisfaire ce petit besoin à la con, je suis vulgaire tant mieux, et qui n'est au départ qu'un pet de lapin dans votre existence. Et peut-être que sans lui, au lieu d'être au SMIC, marié puis divorcé, alcoolique et obèse, vous seriez chef d'entreprise, heureux en ménage et athlétique. Donc si vous vous sentez bloqué, les deux pieds dans du béton, pendant que vous voyez vos amis courir vers leurs objectifs et les apeindre facilement, tout en vous faisant un courant d'air au passage, si vous souffrez d'une addiction ou, sans j'allais jusque là, d'un comportement que vous savez préjudiciable à votre bien-être, votre santé, votre couple, votre prospérité, votre sécurité, etc. ça veut dire que votre subconscient cherche à satisfaire ou veut continuer de satisfaire un besoin qu'il considère comme bon, donc pour lui comme vrai, et donc incontournable, dont la non-satisfaction lui est inconcevable, même si c'est complètement faux, ridicule, puéril, inepte même. Et oui, car ce besoin c'est presque dans tous les cas formé à un très jeune âge, lorsque vous aviez des désirs de petit enfant, complètement futiles aux yeux de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, et donc vous recherchez la satisfaction dans votre vie d'adulte, avec des moyens d'adulte, et donc potentiellement dangereux voire mortels. Il se peut également que vous ayez sciemment colonisé votre subconscient avec les conclusions de votre propre évaluation erronée d'une situation car vous étiez bien trop jeune pour comprendre les motivations de ceux qui l'ont créé, qui ont créé ce traumatisme, et principalement des adultes. Vous pouvez très bien vous être senti humilié à un très jeune âge, alors qu'il n'était absolument pas dans les intentions de la personne concernée de vous humilier, mais que vous avez perçu comme telle, et donc votre unipi a été colonisé par cette notion d'humiliation qui est devenue sa seule vérité, qu'il n'en existe aucune autre. Et il vous créera une vie qui sera parsemée de gens, de situations qui vous humilieront ou que vous ressentirez ainsi. D'où l'importance d'arrêter net d'en tenir rigueur à qui que ce soit est pardonnée vraiment. Et si c'est sa seule vérité, le fait de matérialiser l'humiliation sera la plus importante de ses motivations, c'est à dire que la recherche des situations d'humiliation passera avant la réussite, la famille, la santé, etc. J'ai pris comme exemple l'humiliation mais ça marche malheureusement avec l'abandon, la culpabilité, le mépris, l'indigence, la maladie, la violence, etc. Madame Bourbeau explique très bien ses blessures dans ses livres et ses ateliers. Cette blessure étant tellement inconsciente et tellement loin de ce que vous pourriez imaginer, que je propose dans la vidéo suivante de vous montrer pourquoi entreprendre des thérapies basées sur la volonté et la raison, autrement dit axées sur la neutralisation de l'effet et non de la cause, ne fonctionne jamais de façon durable. A tout de suite! Sous-titrage Société Radio-Canada